bonjour c'est l'hiver par endroits il a même déjà neigé c'est joli un flocon de neige n'est ce pas c'est un peu curieux les flocons de neige ils ont très diversifiés et pourtant ils ont tous un air de famille aujourd'hui on va découvrir les mystères des flocons de neige notamment leur symétrie et je vais vous montrer quelques modèles mathématiques le contenu de cette vidéo est principalement basé sur un livre d'étienne gis s'appelle la petite histoire des flocons de neige c'est un livre que je recommande très fortement qui s'adresse à tous notamment aux enfants je dirais à partir de dix ans donc si vous cherchez encore un cadeau de noël dernière minute et pour les illustrations comme d'habitude c'est f qui s'en occupe si vous appréciez notre travail vous pouvez nous soutenir sur tipeee c'est parti la beauté et la complexité des flocons de neige fascine depuis longtemps le premier dessin qui nous est parvenu d'un flocon de neige date d'environ 1550 il a été dessiné par olaf manson dans un livre sur les pays du nord regardez ce qu'il a dessiné c'est quand même un peu fantaisiste bon en même temps un flocon c'est pas facile à dessiner c'est très fragile et ça fond en quelques instants avec l'avènement de la photographie il devient possible de prendre tout son temps pour le recopier c'est l'idée qu'a eu wilson bentley en 1885 il a pris la première photographie d'un flocon et ensuite il a consacré toute sa vie à l'établissement d'un catalogue scientifique avec plus de 5000 clichés c'est en 1936 qu'on a pu produire pour la première fois des flocons de neige artificielle c'est à dire en laboratoire c'est le japonais nakaya qui est à l'origine de ses travaux et lui aussi va consacrer toute sa vie aux flocons en regardant ces photos des flocons un mathématicien constate trois mystères premièrement les flocons de neige qui vivent pourtant en dimension 3 sont tous plus ou moins deux dimensionnels après tout on pourrait imaginer un flocon avec des branches un peu dans tous les sens comme un arbre le deuxième phénomène est la complexité surprenante des flocons comparé notamment aux gouttes d'eau qui sont si simples et enfin le phénomène le plus étrange la symétrie chaque flocon de neige a exactement six branches pas une de plus pas une de moins alors pourquoi six et comment les branches font-elles pour être tout identique est ce qu'il ya une sorte de communication secrète pour copier ses voisins pour comprendre et expliquer la forme d'un flocon il faut s'intéresser à sa formation comment il est créé alors comme toute précipitation un flocon est né dans des nuages un nuage au fond qu'est ce que c'est c'est un amas de milliers et de milliers de petites gouttelettes en hiver il fait froid d'autant plus en eau là où il ya des nuages du coup on pourrait penser que toutes ces gouttelettes sont déjà gelées mais en fait il n'en est rien ces gouttes d'eau sont dans un état qu'on appelle sur saturé c'est à dire c'est un état dans lequel l'eau devrait geler mais en fait par un effet d'inertie l'eau reste liquide la sur saturation c'est un phénomène que vous pouvez observer chez vous vous prenez une petite bouteille de plastique que vous remplissez à fond et vous la placez quelques heures dans votre congélateur quand vous la ressortez du congélateur manipulez-la avec précaution l'eau dedans n'aura pas gelé mais si vous la secouez tout va gelé très rapidement et bah c'est la même chose dans les nuages il fait moins de zéro degré mais l'eau ne gèle que s'il ya une petite perturbation ou une poussière dans cet océan de gouttelettes sur saturé va naître un flocon quand il y a une sorte de perturbation typiquement quand une gouttelette rencontre une poussière alors cette gouttelette va geler et former le début d'un tout petit flocons de neige pour comprendre la forme de ce petit bloc de glace initiale faut regarder au niveau microscopique une molécule d'eau s'écrit h2o c'est à dire il ya deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène l'état d'équilibre de la molécule d'eau ça ressemble pas mal à mickey et maintenant que vous prenez plein de molécules d'eau sous forme liquide ils vont pouvoir bouger librement et puis au moment où il gèle ils vont former un cristal un peu comme le sel ce cristal pour l'eau va être un pavage hexagonal cette structure microscopique va expliquer pourquoi ce premier bloc de glace va avoir la forme d'un prisme hexagonal ça n'existe pas encore pourquoi le flocon final va avoir une symétrie d'ordre 6 mais on est quand même sur la bonne voie une fois qu'on a ce prisme hexagonal au milieu d'un océan de gouttelettes qui vont le percuter le petit flocon de neige va pouvoir croître assez rapidement on va voir un développement de six branches et cela pour deux raisons premièrement les sommets de hexagones sont plus entourés de gouttelettes que les faces du coup il est plus probable qu'une gouttelette va taper cet endroit là et gelé et deuxièmement comme les faces du prisme sont assez plates les gouttes qui vont taper ces faces vont en fait plutôt rebondir que de gelé et ceci est notamment vrai pour les deux grandes faces du prisme et cela explique pourquoi le flocon va croître surtout en deux dimensions il va rester plat ce processus de la croissance du flocon à grandement dépendre de deux paramètres la température et l'humidité la température va nous dire à quel point les gouttelettes sont agitées et l'humidité va nous dire la densité de ces gouttelettes c'est à dire combien il y en a c'est nakaïa qui le premier à étudier d'une façon scientifique et systématique la forme des flocons en fonction de ces deux paramètres voyez dans ce diagramme qui n'y a pas que des flocons avec une symétrie d'ordre 6 dans certaines conditions météorologiques il y a des flocons qui vont paraître deux dimensionnels unidimensionnel en fait dans ces conditions le prisme initial de glace va croître le long de sa face supérieure et inférieure pour former un flocon qui n'est d'autre qu'une aiguille mes fonds préférés à moi sont quand on commence dans une condition particulière et puis au cours de la formation on change de condition notamment quand on a initialement une aiguille qui se forme et puis on change les conditions et à chaque bout va se développer un flocon usuel d'une façon perpendiculaire cette dépendance de la forme du flocon à la température l'humidité explique aussi sa complexité parce qu'une fois que le flocon est formé dans un nuage il parcourt un long chemin pour tomber sur terre et sur son chemin ses paramètres vont changer ainsi chaque variation à s'engraver dans le flocon qui va du coup devenir de plus en plus complexe théoriquement étant donné un flocon on pourrait reconstruire son chemin parcouru par quelle phase il est passé maintenant qu'on a vu tout ça ça n'explique toujours pas pourquoi chacune de ces six branches va ressembler à chaque autre une première chose qu'on peut dire c'est que vu que le flocon est assez petit chacune de ces branches va subir les mêmes conditions même température même humidité et les mêmes variations a priori on peut s'attendre à une formation de structures similaires mais la raison principale pour cette symétrie est statistique il faut savoir que pour un seul flocon il faut entre 100 000 et 1 million de gouttelettes ce très grand nombre de gouttelettes dans les mêmes conditions va former statistiquement les mêmes structures la symétrie est émergente on pourrait même dire que la symétrie est en fait apparente parce que si on zoom suffisamment sur un flocon on va voir que la symétrie n'est que approximative cette émergence de symétrie on la retrouve dans l'expérience de la planche de galton que vous connaissez peut-être on lance plein de billes dans ce système et à chaque intersection elle tombe soit à gauche soit à droite et ce qu'on observe en dézoomant c'est une sorte de courbe de gauche les billes prennent naturellement cette répartition parce que c'est statistique et en particulier on observe une symétrie la cellule la plus à gauche compte environ le même nombre de billes que la cellule la plus à droite la répartition des billes va se faire de la même façon des deux côtés et on va observer cette symétrie émergente donc ici c'est une symétrie toute simple axiale mais dans un flocon c'est une symétrie d'ordre 6 mais il se passe exactement la même chose en s'éloignant du noyau les conditions étant les mêmes on observe statistiquement la même chose maintenant qu'on a percé le mystère du flocon on peut s'intéresser à modéliser la création du flocon proposer des modèles mathématiques le premier modèle mathématique date de 1986 a été proposé par norman packard son modèle est uniquement deux dimensionnel on part d'un pavage hexagonal et chaque hexagone va être gelé ou non initialement il y a exactement un hexagone qui est gelé qu'on représente en bleu et puis la règle est très simple un hexagone va gelé si exactement un de ses voisins est gelé et puis on réapplique ces règles encore et encore après on peut changer un peu les règles par exemple on peut dire que un hexagone va gelé si exactement un 3 ou 5 de ses voisins sont gelés ou encore un autre modèle fréquemment utilisé si exactement un 3 4 5 ou 6 de ses voisins sont gelés on constate sur ces images que parfois on a des structures que ressemble pas mal à un flocon mais parfois ça ressemble pas du tout on est sur la bonne piste on n'est pas encore le deuxième modèle date de 2004 et a été proposé par clifford writer dans son modèle on est toujours en 2d toujours avec ce réseau hexagonal mais maintenant chaque hexagone pas avoir un paramètre continu qui représente à peu près la densité de l'eau et on va dire que si cette densité dépasse 1 alors automatiquement cet hexagone va gelé initialement on a un hexagone avec une valeur 1 et du coup est gelé et tous les autres hexagones ils vont avoir un certain paramètre à on peut le considérer un peu comme l'humidité et maintenant le modèle va évoluer en tenant compte à chaque étape de la densité de l'eau pour chaque hexagone mais aussi de la diffusion de cette humidité c'est donc un modèle assez complet et qui a deux paramètres l'humidité initiale et ce facteur de croissance du coup en fonction du choix de ces deux paramètres on peut obtenir différentes formes des flocons cette fois ci on constate que les formes qu'on obtient sont relativement réalistes on obtient en particulier une multitude de formes différentes mais on est quand même encore assez loin du diagramme de nakaya enfin un troisième modèle a été proposé en 2007 par janko gravener et david griffith cette fois ci c'est un modèle 3d où les blocs élémentaires ce sont des prismes hexagonaux je veux pas entrer dans les détails de ce modèle parce qu'il est assez complexe mais il simule très bien les différents paramètres notamment la température et l'humidité il permet notamment de reproduire le fait que sous certaines conditions on va avoir des flocons qui ressemblent à des aiguilles unidimensionnelles et dans d'autres conditions la plupart des temps on va avoir une formation en deux dimensions une dernière chose que je voulais dire c'est que dans les modèles mathématiques on vient de voir il n'y a pas de hasard et pourtant on a vu que la symétrie des flocons c'est avant tout un effet statistique du coup ce serait super intéressant de proposer un modèle probabiliste peut-être à vous de le faire voilà c'est tout pour aujourd'hui de nouveau je vous recommande très fortement le livre d'ettingis il ya aussi un super site de ken librecht qui s'appelle snow crystals dot com ce sera en description merci à vous d'avoir regardé cette vidéo comme l'a dit alex précédemment on est sur tipeee et votre soutien est apprécié mais vous pouvez aussi nous soutenir de façon gratuite en partageant cette vidéo avec vos amis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501